Bonjour à tous, ici Nicolas de chez ADBO. Vous êtes très nombreux à nous demander par téléphone ou par e-mail ou sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous suivre d'ailleurs, quel est le meilleur moteur de rendu sur SketchUp lorsqu'on est débutant ? Eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous présenter les 3 moteurs de rendu que l'on propose sur adbo.com et sur lesquels on forme, c'est-à-dire Enscape, TA Render et Vray. L'idée est que vous compreniez la différence entre les 3 de manière factuelle en se basant sur un même projet 3D pour faire un rendu similaire. En plus des caractéristiques de chaque moteur, j'ai demandé aux deux formateurs qui ont réalisé les rendus de me donner la configuration de leur machine, les temps de préparation, les temps de rendu et les remarques éventuelles qu'ils avaient sur le rendu. A noter que ces tests ont été réalisés en décembre 2022 sur SketchUp 2022. Du coup si vous regardez la vidéo dans le futur, il est possible que certains petits détails ne soient pas les mêmes. Mais cette vidéo reste un bon guide si vous vous posez des questions en tant que débutant. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker pour ne rien louper de nos futures vidéos. Allez, ça suffit avec l'intro, voyons ces rendus. Voici déjà le modèle réalisé sur Enscape pour notre projet de salon sur SketchUp. Ce rendu a été réalisé sur ordinateur avec une carte Nvidia GTX 1070 de 32 gigabits. La préparation a pris aux alentours de 20 minutes pour un rendu quasiment instantané. En effet, Enscape permet de faire du rendu en temps réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de générer une image en 2D pour voir le résultat final. La plupart des paramètres de Enscape se contrôlent avec des petits curseurs à glisser, ce qui rend sa prise en main assez facile. Et en quelques clics, vous pouvez paramétrer vos lumières et vos matières. Cela permet donc une préparation rapide grâce au rendu en temps réel. Enscape est disponible sur PC et récemment sur Mac. Comme cette version est récente, toutes les fonctionnalités de Enscape ne sont pas disponibles sur Mac, comme par exemple la création de vidéos. Il est disponible en français et demande une configuration assez similaire à celle de SketchUp pour fonctionner. En plus du rendu en temps réel, Enscape propose d'autres fonctionnalités, comme par exemple la visite en réalité virtuelle, la création de vidéos ou la création de photos à 360 degrés. Le prix de Enscape est soit de 479 ou 875 euros achetés en fonction de la version choisie. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder dans la description. Voici à présent le rendu réalisé sur Terra Under. Ce rendu a également été réalisé avec l'ordinateur qui a la carte GTX 1070 à 32 gigabits. La préparation a pris 25 minutes pour ensuite 20 minutes de rendu. Le mode interactif de Terra Under a été principalement utilisé pour ce projet, pour essayer de gagner un maximum de temps en préparation. Le mode interactif sur Terra Under, c'est un mode qui permet d'avoir une première visualisation du rendu, mais en basse définition et qui ne représente pas du tout le rendu final en 2D. Comme vous pouvez le voir ici, Terra Under propose plus d'options pour la caméra, la qualité de l'image finale, les matières et la lumière. Comme vous avez plus de choix sur ces paramètres, c'est normal de passer un peu plus de temps en termes de préparation de rendu. Terra Under est disponible sur Mac et PC, est disponible en français et demande une configuration un tout petit peu moindre que Enscape. Attention cependant, pour le moment, Terra Under ne fonctionne pas avec les puces M1 sur Mac. En plus du rendu, Terra Under propose une bibliothèque de matières spécifiquement pour le rendu et permet aussi de faire de la vidéo. Et son prix est de 249 euros hors taxe. Comme toujours, pour plus d'informations, vous pouvez retrouver les liens dans la description. On s'attaque à présent sur le dernier rendu sur Vray. Ce rendu a été réalisé sur un Asus ROG avec une carte graphique Nvidia 3070. Vous avez le reste de la configuration juste ici. On est donc sur une petite configuration comparée aux paramètres requis de Vray. Mais malgré tout, le temps de rendu est de 30 minutes. La préparation dans le moteur de rendu, elle, a duré deux heures. En faisant beaucoup attention aux différents paramètres, en étant très précis et en utilisant le mode interactif, comme sur Terra Under. La gestion des paramètres est la plus poussée, notamment sur la lumière, les effets et les matières. Des sliders sont disponibles, mais la plupart des paramètres doivent être gérés en rentrant des valeurs précises dans le logiciel. La précision offerte par Vray demande à passer un peu plus de temps dessus. Vray est disponible sur Mac et PC, en anglais uniquement, et demande une grosse machine bien puissante pour pouvoir déployer l'ensemble de son potentiel. En plus du rendu, Vray propose plusieurs bibliothèques et services annexes qui dépendent en fait de la version que vous choisissez. Le prêt annuel est donc de 418,80€ hors taxes jusqu'à 634,80€ hors taxes. Et comme d'habitude, vous avez toutes les informations concernant ce logiciel dans la description. Maintenant vous savez, et surtout vous voyez, la différence entre Enscape, Terra Under et Vray sur un projet similaire. Et comme on l'avait dit dans une précédente vidéo avec Pierre-Jean, on ne parle pas du meilleur moteur de rendu sur SketchUp, mais on parle du meilleur moteur de rendu sur SketchUp pour soi. Si vous voulez voir tranquillement toutes les images que j'ai présentées dans cette vidéo, j'ai réalisé un article récapitulatif que vous pouvez retrouver dans la description. Ces 3 moteurs proposent des versions d'essais, donc si vous avez la configuration Rockies, n'hésitez pas à les tester par vous-même. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez acheter une licence sur Enscape, Terra Under ou Vray sur le site adbo.com. Nous proposons aussi des formations sur ces 3 logiciels pour vous permettre de les comprendre et de réaliser vos premiers projets. Dans tous les cas, vous avez tous les liens nécessaires dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Nous répondrons aux questions les plus récurrentes soit dans les commentaires directement de cette vidéo, soit sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous si vous l'avez appréciée, de vous abonner, de laisser un like, ça nous aide énormément. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine sur la chaîne DDBO. Sous-titrage ST' 501